Musique Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve, plutôt ce soir, parce que j'ai eu plein de choses à faire et j'ai reçu des colis et on est le soir, il est 21h mais il fait encore très très beau alors j'espère que la luminosité est quand même encore assez bonne, je vais vérifier ouais si c'est bon donc du coup on continue le marathon des halls et je vais vous présenter donc 3 boutiques 3 ou 2, on va voir selon le temps que je mets la première boutique, c'est la boutique d'Elise, donc Nevea Chan elle a fait des nouveaux tampons, alors je ne sais pas si vous connaissez sa marque c'est Crazy Little Craft et là, les deux dernières planches de tampons, j'ai fait, waouh voilà c'est des fleurs, voilà des anémones comme ça, elles sont juste trop trop belles et ce qui est top, c'est vous voyez c'est pas des, c'est pas du plastique, vous savez comme dans tous les tampons c'est vraiment des pochettes, voilà des pochettes qui vont tenir dans le temps et ça c'est super cool, donc c'est elle qui fabrique ses tampons, enfin celle qui fabrique tout d'ailleurs, donc elle fait ses tampons et avec, oh putain, un petit truc de colle donc voilà, elle fait ses tampons et avec les tampons, elle nous fait aussi des masques avec le reflet, je ne sais pas, vous voyez, voilà, elle nous fait des masques prédécoupés donc vous voyez, vous n'avez plus qu'à, voilà, pour faire des petites compositions florales, c'est génial donc moi du coup je croyais qu'en fait les masques n'étaient pas compris dans le pack alors du coup j'en ai repris en fait un lot de chaque mais bon c'est pas grave parce que c'est vrai que les masques, bon ça se salit quand même relativement vite donc j'aurais en fait ces deux lots là, un lot pour chaque planche, donc d'avance alors ça c'est pour la plate, alors celle-ci elle s'appelle Pivoine, pas Pivoine, Anemone je crois elle n'a pas de nom mais c'est une référence, si Anemone, c'est écrit dessus, voilà Anemone voilà, et c'est la référence TA00017, vous voyez franchement, moi j'ai jamais vu des tampons dans des petites pochettes comme ça et en plus, ces tampons ne sont pas chers, je crois que c'est 9 euros je crois avec le masque donc franchement voilà, c'est vraiment du fait maison, c'est du français donc quand on trouve des belles choses comme ça, en plus le modèle est super beau quand on trouve des belles choses comme ça, il faut en profiter donc j'ai pris cette planche là, et j'ai pris celle-ci, alors je vais vous l'enlever parce qu'avec le masque derrière on ne voit pas très bien j'ai pris celle-ci, alors c'est plein de choses pour faire des petits bouquets j'espère que le reflet c'est pas trop embêtant, non ça va alors ça, ça fait un super rendu, les petites boules comme ça, dosier c'est pareil là c'est pareil, les petites, les petites, elle fait un peu blé là je psyfie, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne m'en rappelle plus enfin franchement, ça rend super bien, et avec le masque et donc du coup, j'en ai pris un autre donc voilà, alors ça c'est vraiment, là si vous ne connaissez pas cette boutique, allez la voir elle fait des trucs super sympas voilà, c'est une petite boutique française, je le dis encore, et elle fabrique tous ses tampons donc ça c'est super, donc je vous montre sa carte voilà, et là vous avez donc, sur Youtube, sur Facebook et sur Pinterest elle fait pas mal de tutos, et allez voir sur sa chaîne, elle fait des super super de choses voilà, et l'adresse du site et donc en cadeau, ça c'est cool j'ai eu un petit tampon on avait déjà eu un de chez elle à version scrap et donc j'ai eu le petit 100% crazy voilà ça c'est super cool j'ai vraiment, vraiment hâte d'écrier ces tampons je crois que demain, c'est ce que je vais faire j'ai déjà un peu de temps demain, on est samedi donc c'est ce que je vais faire donc ça c'était pour la boutique Crazy Little Craft ensuite j'ai fait une commande chez Universe Scrap parce que chez Versions Scrap non, à Versions Scrap, c'est le soir donc je suis fatiguée un peu à Versions Scrap, j'avais vu des choses le vendredi, quand je suis retournée le samedi, il n'y avait plus et puis après, du coup, je n'avais plus de place dans ma valise donc bon donc j'ai fait une commande c'est une petite commande voilà, c'est un petit en même temps, des tampons, ça ne prend pas beaucoup de place alors j'ai pris des tampons, évidemment j'ai craqué sur celui-ci jolie photographie ce sont des tampons de mousse, ils sont déjà montés donc ça c'est cool donc 3,95 j'ai pris ce vase voilà il est vraiment trop trop beau 5,95 celui-ci c'est pareil moi je le trouve super joli un pot comme ça avec les fleurs là j'aime trop 5,95 j'ai pris des petites tâches parce que j'avais en fait le tampon les plus grosses tâches de chez Florinage mais il me manquait des plus petites donc voilà 4,95 j'ai pris un orchidée comme ça je le trouve très très joli pour 6,95 j'ai pris cette super belle ampoule alors ça fait peut-être un peu doux enfin c'est pas la même chose donc avec celle de Florinage Design on peut faire des trucs très sympas des jolies cartes et tout même des belles pages à 5,95 j'ai pris ces tags là je le voyais plus grand voilà à 4,95 mais franchement je pensais les fois plus grand allez c'est peut-être ceux là alors j'ai pris le haut d'étiquette Grunge comme ça j'aimais bien cet espé ah oui bah non c'est pareil je pensais qu'il était plus grand bon 5,95 et pour essayer déjà je fais j'ai craqué sur ce Dice alors je fais je craque pas souvent sur des gros Dice comme ça enfin quand il y en a qu'un en général j'aime bien les petites séries puis en plus c'est vrai qu'il a 20€ le Dice je craque pas facilement pour ça mais je le trouvais super beau et je sais ce que je vais en faire donc voilà et j'ai j'ai vu comment c'est Florence je ne sais plus comment j'essaierai de le mettre de retrouver son nom qui fait beaucoup de comment de florilège design elle fait des choses mais c'est trop 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 beau et je la suis sur Instagram et puis sur sur mince j'ai arrivé Facebook et en fait elle a des petits comment petits feutres comme ça aquarellables et les couleurs ces deux là comment vous dire j'en ai des feutres aquarellables je vais vous montrer de chez je vais pas pouvoir ainsi comme ça mince voilà vous voyez j'en ai mais j'avais pas du tout ces couleurs là et à votre avis ça fait penser à quoi cette couleur là et bien oui à la nouvelle collection de chez florilège et donc elle les utilisait et ça rendait mais super beau et en fait c'est fait comme de l'aquarelle en fait alors ça c'est pareil j'ai super hâte de comment de les tester parce que alors ils en vendaient tout un lot alors je sais plus combien il y en avait pour 39 euros je crois presque 40 euros mais bon je voulais quand même tester avant de voir si c'était voilà si c'était valable et si j'arrivais enfin le comment dire je voulais tester par rapport à l'aquarelle voilà donc là c'est référence donc là j'ai pris le ice green et le coral red voilà vous entendez un petit peu de bruit ça bouge chez moi c'est normal il y a tout le monde à la maison donc voilà mes peu de petites commandes donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501